Limoges avait une tradition de meeting qui s'est arrêtée en 2002, qui était organisée par la Ligue du Limousin qui maintenant n'existe plus. Donc Limoges Atlet a décidé de relever le challenge et donc d'organiser un premier meeting national. Donc c'est un meeting national à thème sur le thème du triple saut, sachant que cette première version devrait conduire à d'autres versions plus étoffées. Aujourd'hui, on va faire quand même un petit défilé de nos écoles d'athlétisme avec les plus jeunes du club, du sprint avec les benjamins et les minimes, des épreuves de niveau cadet jusqu'à senior, donc avec un lancer de poids et du son en hauteur. On aura un très beau concours de son en hauteur avec quatre garçons qui font plus de deux mètres. Et ensuite, en course, on aura des 100 mètres, des 110 mètres et 100 mètres et un 1500 mètres. Limoges Atlet, c'est un club qui va bientôt atteindre le millier de licenciés. C'est surtout ses capacités à former des jeunes. Nous avons une très très bonne école d'athlétisme et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Alors, on est présent sur toutes les disciplines de l'athlétisme qui se décomposent en stade et hors stade. Donc aujourd'hui, c'est un peu la fête du stade. On organise régulièrement des manifestations ici, puisque cette année, il y en a 13 d'organisées sur le stade. Le triple saut, bien sûr, ça va être le moment fort avec beaucoup d'ambiance et beaucoup de monde. Donc, avec un point d'espérance, c'est que Jeannine puisse réaliser les minima pour les championnats d'Europe, ce qui serait une belle performance et qui donnerait de la notoriété au meeting. Il y a Jeannine, mais on a Marie-Embouillat qui est qualifiée pour les Français élites en longueur. On a une jeune minime que vous allez découvrir aujourd'hui, qui est déjà très performante au niveau du triple saut et elle va faire, elle va faire le concours national. C'est un bon meeting déjà. Bon, le public a répondu présent. Donc pour nous, c'est un encouragement pour l'année prochaine. Les conditions atmosphériques n'étaient pas idéales, mais bon, on a quand même vu des belles performances, notamment chez les jeunes, avec un cadet qui a fait une huitième performance nationale, une minime qui a fait une première performance nationale. Bon, Jeannine n'a pas pu faire les 14 mètres, mais bon, c'est partie remise, on a vu qu'elle avait le potentiel. Mais les conditions de vent étaient trop difficiles. Franchement, là, je suis assez contente. En plus, le temps n'était pas trop mal, même s'il y avait un peu trop de vent, mais sinon, c'était parfait. Mais oui, c'est génial d'être à domicile et du coup, ça fait du bien de voir qu'il y ait autant de monde qui soit venu, alors que c'est la première promotion du coup. Donc, je suis super contente.